Au procès des attentats du 13 novembre, de nouveaux noms sont venus s'ajouter à la longue liste des partis civils, des victimes qui ne s'étaient pas encore manifestées jusque-là, des rescapés, des policiers. Journée d'audience marquée une nouvelle fois par les provocations de Salah Abdeslam, dont le micro a fini par être coupé par le président de la Cour, Jean-Baptiste Bourgeon. La Cour tente de trancher qui sera victime ou pas lorsque Salah Abdeslam interrompt le débat et demande si des victimes irakiennes et syriennes prendront la parole. Une provocation que Patricia, dont la fille est décédée au Bataclan, préfère ignorer. Je ne prête aucune attention à ces propos. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se souvienne que la nuit du 13 novembre, il y a eu 130 morts, dont ma fille et son compagnon. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Alors, quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas impressionner par ce type. Avocats et partis civils sont persuadés qu'Abdeslam persistera et tentera de faire du procès une tribune. Mais le président de la Cour d'assises lui tient tête, salue Didier Seban, avocat d'une trentaine de victimes. Oui, le président tient bon la barre, il ne se laisse pas dépasser, il ne laisse pas celui-ci développer ses théories. Il lui coupe la parole dès qu'il commence à sortir du cadre. Il a raison, ce n'est pas le moment. On l'interrogera sur les faits, il doit répondre des faits pour lesquels il est là. Il n'est pas là pour faire de la propagande. Lorsqu'Abdeslam persiste, le président agacé l'interrompt. Vous avez eu cinq ans pour vous exprimer et vous ne l'avez pas fait. Maintenant, ce n'est pas le moment, tranche-t-il, avant de lui couper son micro.